C'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi, et ça a été dit sur ces médias sociaux-là, qu'il y aurait des personnes, et je pense que le pasteur Alvis tout à l'heure parlait de ça, des personnes qui auraient peut-être été victimes, je ne sais pas, qui auraient été victimes d'abus, peut-être par excès de zèle. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire à ces personnes-là ? On a dit d'entrée de jeu, qu'on s'en excusait, s'il y a eu peut-être certains écarts. Mais qu'est-ce que justement ACER a mis en place et fait concrètement par rapport à ça ? Alors il faut comprendre qu'ACER a 20 ans d'existence, et toute l'organisation qui grandit a fait des ajustements. Et tout au long de la croissance du ministère ACER, il y a toujours eu des ajustements. Et il y a certainement eu des... On encadre beaucoup de jeunes leaders, et peut-être que c'est arrivé que certains jeunes leaders ont commis peut-être des choses qui ne sont pas bien. Et c'est pour cela qu'on a dû demander pardon. Mais nous avons toujours fait des ajustements. On a même parfois recadré certains, parce qu'il y a des comportements que nous n'acceptons pas, comme dans toute organisation qui grandit en fait. Donc il y a eu des ajustements que nous-mêmes nous avions déjà faits, et que nous faisons parce que la croissance s'encadre. Merci.